Ça y est, j'ai retrouvé ma petite famille. Quand je suis à l'aéroport, je suis au niveau de là où il y a tous les taxis. J'essaie de me cacher. Normalement, ils sont atterrives, mais je n'ai pas de nouvelles d'eux parce qu'ils n'ont pas de réseau. Mais j'attends. J'ai trop trop à tuer. Je suis trop trop excitée, mais je ne sais pas. Je suis stressée en même temps. Ils ne sont pas au courant que je suis à l'aéroport. Ils pensent que je les attendais à l'hôtel. Ça fait 40 minutes que j'attends, donc ils devraient arriver. Oh, c'est ça mon soupe. J'ai changé de spot. Regardez. Je me suis mise là et ils arrivent de là. Ce qui fait que normalement, ils ne peuvent pas me voir. Sauf si vraiment, ils font un 360 avec leur tête. À chaque fois que je vois des gens qui peuvent ressembler à mes parents, mon cœur se met à battre à mille à l'heure. Je viens d'avoir un message dans mon petit truc qui me dit qu'ils sortent de l'aéroport. J'en peux plus. J'ai mal de partout. Oh putain, je les ai vus. Je vais les rejoindre et je vous retrouve sûrement à l'hôtel. Il ne manque plus que mon grand frère qui arrive normalement d'ici deux heures. J'ai trop trop hâte. Ça va être incroyable. Je leur ai concocté un petit programme de A à Z chaque jour. Donc on va bouger un peu partout sur Bali. On va même aller du coup à Java et on va faire les îles de Lili et nos acomédas. Mais ça, vous verrez bien dans la suite des vlogs, ils sont au courant absolument de rien. Ils sont juste au courant des endroits où on va parce que c'est ma mère qui a réservé les hôtels. Sinon, le reste, les activités, les visites, etc., ils ne sont absolument pas du tout au courant. Là, il est 9h. J'attends que les scooters arrivent. Après, je vais leur faire un petit cours de conduite. Et après, à 11h, on a une activité. As-tu bien dormi pour ta première nuit à Bali ? Oui. Ça se voit en tout cas. Ça peut être combien de vous habiller ? Vous vous habillez dans une tenue confortable et pas forcément de sport. Bon, on vient de rentrer du quad. C'était incroyable. Et regardez qui c'est qui est arrivé. Là, je vais vous faire visiter la villa qu'on a parce que du coup, en fait, on a une villa pour nous. Donc, je vous montre. On rentre, vous avez la piscine. Elle est super froide. C'est trop dommage. Ensuite, là-bas, on a un petit coin détente. Et après, ça, c'est l'entrée. Ils se sont amusés à décorer la statue. Bref, on rentre comme ça. Ensuite, là, on a la cuisine. Et après, du coup, là, on a les deux chambres. Donc, ça, c'est la chambre des enfants. On a du coup, une salle de bain par chambre. Et après, la salle de bain est hyper grande. Je n'ai jamais eu une salle de bain aussi grande depuis que je suis en Asie. Apéro time ! Ouais, question générale. Le volcant de Kawaïdjane est pour le moment fermé depuis le mois de juillet. Si jamais il est fermé, est-ce qu'on va quand même à Bagnonji ? J'essaie de trouver d'autres trucs à faire là-bas. Du coup, là, on a fini la purification. On a eu le petit bracelet que vous avez quand vous allez dans les temples et que vous faites purifier, etc. C'était hyper cool. Il y en a qui ont plus ou moins aimé. Mais personnellement, j'ai trop aimé. C'était vraiment une activité que je voulais faire et que j'attendais d'être avec eux pour pouvoir la faire. Et l'endroit est super bien. Ce n'est pas du tout comme à Tirtan Pool où vraiment il y a hyper beaucoup de touristes et vous vous attendez une heure avant de vous faire purifier. Lui, il a moins kiffé. Mais moi, j'ai bien aimé. On va se prendre de la flotte à 10 degrés pendant 3 heures. Ce n'est pas vrai. C'est juste que vous faites plein de petits spots pour vous faire purifier à fond. Mais c'était hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé. Ce midi, on a mangé dans une cantine. Enfin, ça s'appelle comme ça ici. En gros, vous avez plein de plats et vous choisissez ce que vous voulez. Vous mettez une base de riz et après, vous choisissez plein de petits trucs. Ça nous a arraché la gueule. Vraiment, on était au bout de notre vie. Mais c'était super, super bon. Et en plus, on n'a vraiment pas payé cher. On a payé 10 euros à 5. Un truc comme ça. Et là, du coup, on arrive. On est à Tegalalang, aux Rizières. C'est les rizières les plus connues de Bali. Enfin, les deuxièmes plus connues de Bali. Donc, j'espère qu'elles vont être belles parce qu'il n'y a plus trop de soleil. Un louac, c'est ça qui mange le caca. Enfin, qui fait caca du café. Pour raconter les colleries, il met ici là. Il évite les trous, il évite les trous. Il faut que j'évite les trous tout le temps par la droite. Tu m'étonnes. Le mec, la chaussée, elle fait cette taille, il est là. Pourquoi ? Pour que les gens nous doublent par la droite sur notre ville. Bah oui. Bah, pareil, moi aussi. Non, Marine est au milieu de la chaussée. T'inquiète, de toute façon, si on tombe, on ne pourra pas klaxonner. Non, mais moi, je pourrais. Je vous verrai, moi, je pourrais. Sauf que du coup, elle ne me croit plus que c'est moi. Ah, mais on s'en fout de toi, non, klaxon, mais pas toi. Vous, on a peur pour vous, en fait. Moi aussi, moi aussi, je vais faire pour nous. On sait que c'est vous les plus à risque. Nous aussi, on n'est pas tout le temps serein dans ce qu'on fait. Le mec, c'est le mec, c'est le mec, c'est le mec. 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 Allez, 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 allez. Il est 3h30. On démarre l'ascension. Il fait un peu froid, mais on va marcher, on va se réchauffer. Et je vous retrouve en haut, où je fais des petits stops au fur et à mesure, mais voilà. C'est parti ! Là, du coup, il est 4h30, un peu plus passé. On grimpe toujours. On n'est pas encore en haut, regardez, il vend déjà des trucs. Et c'est super cher. On n'est pas encore en haut. On n'est pas encore en haut. On n'est pas encore en haut. Ça va, ça valait le coup de se réveiller à 5h du mat' ? Non. À quelle heure ? Ah non, à 2h, je dis. À 2h. Et même pas à 2h, à 1h45. Oui, d'accord, c'est 2h. Parce qu'on n'a pas le droit de dormir jusqu'à 2h. Non, non, parce qu'en plus, à 1h46, tu te fais engueuler. 1h47, tu te fais engueuler. 1h48, tu te fais engueuler. Et on essaye, là, j'entends. Il fallait juste dormir dans le taxi plutôt que de faire des cafons. Tu te as engueuler. Enfin... La course, on est censé être partis depuis 100 minutes déjà, mais en fait ils ont mis un tuto de servir les petits neiges, je pars avec les 3 garçons, on va faire du rafting pendant que ma maman elle se fait masser et après elle nous rejoint parce qu'on a le lunch compris donc on va manger tous ensemble là bas et cet après-midi on va à la forêt des singes, j'ai trop hâte de leur montrer tout ça, enfin du coup c'est que des trucs que j'ai déjà fait mais je sais pas, j'ai trop trop hâte, bref, on y va parce qu'on est à la bourre Bon du coup là on est arrivé dans mon ancienne maison par là où j'avais du coup vécu pendant ces 5 mois et je voulais leur montrer, du coup je les emmène Ce truc chiant c'était tous les travaux Top t'en saut Tout t'en saut Tout t'en saut sie vient d'arriver à Ahmed, je vais vous montrer un peu notre chambre avec les garçons et mes parents ils ont une autre chambre un peu plus loin. Par là et nous c'est là. Donc là c'est la terrasse, plutôt sympathique. La chambre, chose de très basique. Voilà. Coucou tout le monde. Et la salle de bain. Donc là la douche. Et là on a une baignoire d'angle incroyable. Antoine, ça tire vraiment plus du tout la chasse. Oui, pas de chance. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire ? On va demander à papa. On a un petit problème. C'est qu'on peut plus tirer la chasse. Bah non j'ai essayé et en fait ça remplit plus du tout les toilettes. Bah les deux. Bah attends j'essaye, je remplis avec la douchette, je mets plein d'eau. Bah oui mais attends, c'est dégueulasse. En plus il y a des morceaux de piment, ça me... Coucou. J'ai encore ma voix du matin. Je vais chez mes parents parce que ma mère vient de me faire un message pour me dire qu'elle était réveillée. Ah voilà, et qu'elle est sur la terrasse. Donc je vais rejoindre et elle m'a dit proto d'ordre. Donc j'ai mon ordre. On va voir. C'est là. Tu viens dormir ? Allo coucou ! Faut que je prenne quoi comme appareil photo ? Oh, c'est la question du tout. Quel zoom ? Non c'est pas que le jour. Quel zoom ? Pas le gros, ça sert à rien. Alors après, on garde toutes les surprises possibles. Sachez qu'à 13h on est sur la plage, jusqu'à 17h ça va être un repos mais... C'est quoi ? Il va reposer. Depuis le début qu'il est arrivé, il veut se reposer. Il n'a pas fait des milliers et des cents de kilomètres pour se reposer dans son lit. Bref, du coup je disais, là on est à Tirta Ganja, c'est le palais de l'eau qu'il y a Ahmed. C'est super beau mais vu qu'il fait pas très... enfin en fait il fait tout gris. Du coup les couleurs elles sont moins bien et tout, je m'attendais à mieux. Mais en vrai c'est quand même super beau. Et après on est censé aller dans un autre palais-temple un peu. Mais je sais pas si on aura le temps. Après je les emmène manger je sais pas du tout où. Et après on va à Virgin Beach. C'est la seule plage de sable blanc de Ahmed. Puisque vu qu'on est à côté du volcan, toutes les plages sont de sable noir. Donc voilà, j'espère que ça va leur plaire. Mais en tout cas cet après-midi ça va être chill, détente, repos à la plage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Zone Internet. Ce soir nous vous en sommes dans des palais balinois, des palais les plus sanctueux du pays que vous ayez dans toute l'Indonésie. Vous allez découvrir fontaines, poissons, fruits de mer, crustacés, tout ce que vous voudrez. Vous allez découvrir des endroits merveilleux qui incitent à la méditation, à l'exploitation de soi, à l'exploitation de toutes les ressources que vous avez autour de vous. Je vous emmène pour un voyage spirituel extraordinaire. Voilà, toutes les caméras sont rélevées sur les stars du moment, sur les stars balinaises. On a encore fait tomber. Un, deux, trois, quatre. Salut, salut ! Ok les gars, on est en live sur Twitch. Dites bonjour aux petites Twitcheurs. Oh putain, j'ai fait une patrie. Ok, ok, allez-y en douceur. Je vous garde dans le plan. Au revoir ! Je me réveille et je vois ça. J'ai 999 abonnés sur YouTube. Plus que 1 et j'ai dépassé la barre de 1000. Pour vous c'est rien, mais pour moi c'est énorme. Je pense que vous ne s'imaginez pas à quel point j'attendais le moment d'avoir les 1000 abonnés. Ça fait tellement longtemps et en vrai de vrai, on ne dirait pas, mais je travaille quand même beaucoup pour YouTube. Même si c'est un truc passion et c'est vraiment quelque chose que j'adore et même si ça ne perce pas ou ça ne marche pas, je continuerai parce que j'adore faire ça. Et ce n'était pas mon but premier, mais j'avoue que d'avoir un tout petit peu de reconnaissance, de enfin avoir les 1000 abonnés et je suis tellement heureuse. Donc voilà, plus qu'un abonné et j'ai les 1000. Je vous tiendrai le courant, mais je pense que ça va se faire dans la journée puisque là j'ai pris presque 10 abonnés en une nuit. Je suis trop trop contente. C'est tellement compliqué aujourd'hui de se mettre sur YouTube parce qu'il y a tellement de monde et il y a tellement de stars et de personnes qui font des trucs incroyables. Et moi, avec ma petite caméra, j'arrive à avoir 1000 abonnés. Mais en bref, je suis trop contente. Ça, c'est un plan que je ne mets pas sur YouTube. L'amour. Tu veux m'aider ? Ouais. Oh, il faut des sous carrément. Il faut des sous. Mais en fait, je suis une michto quoi. Non, pas une michto. Non mais il faut des sous. J'ai pas besoin d'un mec pour me créer de l'argent. Oui. C'est pas parce que t'as de l'argent que t'es pas un rat. Ah donc en plus il faut créer de l'argent, mais en plus on n'a pas le droit d'en profiter. Ok, bon c'est bon, vous avez fini vos critères ? Je peux trouver l'homme de ma vie ou j'ai toujours pas le droit ? L'homme de ta nuit ou pas l'homme de ta nuit ?